Mercredi 15 novembre, Camille Comballe a accordé un grand entretien à Libération. Au cours de cette interview, l'animateur star de TF1 a notamment évoqué sa drôle d'habitude qui amuse beaucoup ses proches. Il est l'un des animateurs les plus populaires de TF1. A 41 ans, Camille Comballe est aux commandes de certaines des émissions les plus populaires de la première chaîne, comme Masked Singer et Danse avec les Stars. Depuis le 9 novembre, il présente également un talk show baptisé Camille et images, diffusé chaque jeudi en deuxième partie de soirée. Autour de l'animateur, on retrouve une bande de chroniqueurs composés de Dominique Farouja, Chantal Leizou, Michel Bernier, Anne Boissard, Philippine Delerre, Noumdi Awara, Yvid Jadel, Elena, Paul Elrarat, Guillaume, Alexandre Kominek, M. Poulpe, Nash, Elena Noguera, Adil Rami ou encore Arnaud Samer. J'aimerais avoir quelque chose qui soit une cour de récréation. Je viens de la radio où il y a beaucoup de liberté, de spontanéité et je voudrais essayer de trouver un programme où je puisse retrouver ça. Quelque chose où on puisse arriver comme on est, moi, les invités, les intervenants et pouvoir faire une vraie cour de récré, avait confié Camille Combal à PurMedia. Tout le monde se moque mercredi 15 novembre, le journal Libération a consacré un portrait à Camille Combal. A cette occasion, le journal a interrogé les proches de l'animateur. Ces derniers décrivent un homme très stressé, angoissé, qui vit constamment avec la peur de mal faire. Ce contrôle lui permet aussi de sortir du cadre une fois en tournage, a confié à Abdul, le meilleur ami de Camille Combal. De son côté, le principal intéressé confirme être un maniaque maladif. Une obsession qui est notamment visible dans sa penderie, où il s'obstine à vouloir ranger ses vêtements en fonction des couleurs, ça m'énerve. Tout le monde trouve ça trop mignon quand C.S.T. Beckham, alors que moi tout le monde se moque, a expliqué le mari de Marie-Trey Stéphanie. Des confidences cocasses. Sous-titrage Société Radio-Canada C.S.T.